Musique Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien et donc on se retrouve pour ma vidéo partenariat avec les éditions Akata donc je vais vous présenter aujourd'hui Bienvenue au Club de Miki Asada donc c'est aux éditions Akata donc il est toujours en cours avec 11 tomes au Japon et le 11ème tome paraîtra le 14 avril c'est un sojo de genre romance, comédie, tranche de vie, school life d'ailleurs ouais derrière c'est marqué romance, quotidien et comédie donc c'est tout à fait ça donc pour vous faire un petit résumé on va suivre le personnage de Momo Sato donc qui est une jeune fille qui tombe amoureuse de garçons mais malheureusement elle a une sorte de malédiction puisque à chaque fois qu'elle tombe amoureuse d'un de ses garçons et bien en fait celui-ci se déclare à celle qu'il aime dans les 10 secondes à venir donc du coup notre Momo Sato elle a un surnom qui est le cupidon raté donc voilà elle va se faire repérer par une de ses camarades de classe du nom de Yuriko qui va tout simplement l'apprendre avec elle et l'emmener dans son club donc le club qui consiste à étudier de loin les relations amoureuses de leurs camarades sans se mêler à eux donc en fait en gros ils les regardent et ils étudient les différentes relations amoureuses qu'il peut y avoir entre leurs camarades de classe donc voilà donc après au niveau des personnages notre club il est composé de 3 personnes donc nous avons Yuriko qui est sa jeune fille la binoclarde donc voilà et elle a un cahier parce qu'en fait elle prend tout le temps les notes de ce qu'elle voit, de ce qu'elle observe donc voilà de relations amoureuses et tout ça ensuite nous avons Ryo qui est le brin juste ici qui est l'otaku de service et qui tombe sous le charme de ses personnages d'anime donc voilà il tombe amoureux de personnes qui ne sont pas réelles donc voilà ça lui passe pas trop de problèmes en gros enfin dans ce premier tome du moins et ensuite notre dernier personnage c'est le personnage de Okinoshima donc qui est ce jeune homme ici donc qui apparaît comme un garçon qui ressemble à une fille puisque il se travestit donc là on le voit pas sur le tome mais nous lecteurs on le découvre comme ça en fait dans le premier tome il se travestit et donc on va apprendre très vite pourquoi il se travestit il ne fait pas ça pour amuser la galerie ni rien du tout donc voilà c'est un petit peu plus poussé alors j'ai adoré ces 4 premiers tomes de Bienvenue au Club personnellement voilà je trouve que vu comment l'auteur arrive à nous appeler dans cette histoire et je trouve que cette histoire parle beaucoup d'humanité voilà on ressent beaucoup de sentiments donc voilà l'amour, l'amitié, la tristesse, la déception tout ça tout ça etc et donc voilà j'ai beaucoup aimé il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour beaucoup de situations super drôles et super comiques et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est qu'on voit bien évidemment dans le premier tome et le deuxième tome surtout les personnages principaux mais pas mal de personnages secondaires vont venir s'incruster et donc du coup on va en apprendre plus à la fois sur les personnages principaux et les personnages secondaires donc je trouve que c'est un sojo qui change beaucoup de tous les autres sojos que j'ai pu lire et tout ça on suit vraiment une panoplie de personnages qui sont tous différents des uns que les autres et j'ai vraiment très très hâte de me procurer le tome 5 parce qu'à la fin du tome 4 il y a un léger suspense donc voilà est-ce que ça va réellement se passer dans le tome 5 ou est-ce qu'il va y avoir un retournement de situation est-ce qu'un personnage va revenir au milieu de tout ça donc bref 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 bien évidemment vous avez remarqué que j'ai adoré cette série et donc ce que j'aime beaucoup aussi au niveau des couvertures c'est tout simplement en dessous là de bienvenue au club vous avez un espèce de panneau et en fait c'est marqué des losers et en fait ça change au niveau des tomes donc comme ça je vous montrais les tomes les tomes jusqu'au tome 4 donc là on a le tome 1 donc c'est le club des losers là ici c'est marqué des freaks alors moi je ne parle pas du tout anglais je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais voilà à mon avis c'est un truc comme ça le tome 3 c'est le club des désabusés donc voilà ça annonce aussi un petit peu la couleur des tomes et le tome 4 c'est des ratés donc voilà les couvertures sont vraiment magnifiques donc voilà le tome 4 du coup je vous les montre à l'envers le tome 3 vraiment magnifique j'adore le personnage qui a l'air tout mélancolique tout triste et voilà il est vraiment très très beau c'est le personnage de Rio le tome 2 donc voilà où on voit bien Okino Shima travesti en fait donc voilà en fait il est comme ça en garçon et comme ça en fille donc voilà je vous recommande ce shoujo que ce soit pour les filles ou pour les garçons voilà les relations amoureuses entre personnages sont vraiment mises au deuxième plan voilà on suit plus la psychologie des personnages on va dire ce qu'ils ressentent avant tout et voilà donc après niveau graphisme j'aime beaucoup la plume de l'auteur donc voilà c'est vraiment les dessins sont vraiment très très agréables à regarder je vous cherche une page où que c'est qu'on les voit tous les 4 pour montrer un peu le graphisme des 4 personnages donc voilà une première illustration je vais vous en montrer 2-3 avec pas quelque chose qui spoil ah oui ce que j'aime beaucoup aussi dans ces mangas c'est que vous avez un petit entre les chapitres vous avez un léger bonus on va dire super drôle donc voilà qui met en scène quelques personnages et c'est vraiment super marrant et donc voilà pour un autre graphisme donc voilà je vais voir pour vous mettre l'extrait gratuit l'extrait gratuit l'extrait en ligne de ce manga en barre d'infos j'y mettrai également le lien de Akata avec leur page facebook et et voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura fait découvert un autre une autre série et donc dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à partager si le coeur vous en dit moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine a en à la prochaine moi j'aime